Bonjour à tous, Nous allons faire un exercice sur la valeur propre plus précisément nous allons explorer bien le postulat de la mécanique quantique l'exercice sera créé dans la description bien sûr les liens sont autorisés pour le partage dans les liens que nous avons dans l'autorisation donc pas la peine, une fois que nous avons créé le drive sera créé on considère un système physique dans l'espace des états qui est à deux dimensions et rapporté à la base orthonormée u1 u2 le vecteur d'état est donné par psi égale à exponentielle moins i phi sur 2 cosθ sur 2 u1 plus exponentielle i phi sur 2 sinθ sur 2 u2 tel que θ varie entre 0 et π ou phi ou phi donc les questions sont très simples la première question c'est il nous demande de montrer que l'état est normé à l'unité il faut calculer l'opérateur projecteur il faut montrer que psi p psi l'opérateur est une observable donc nous allons exploiter l'unité de l'unité dans le cours on pose la quantité de 0 dans la suite de l'exercice déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres et puis nous vérifions les relations de la fermeture et l'orthogonalisation de l'unité de l'unité les vecteurs propres ou les valeurs propres c'est bon ? c'est bon donc nous allons les 5 questions bien donc nous allons donc la première question on a donc donc la question c'est de vérifier normé à l'unité ou l'elle donc calculant la norme donc donc ce n'est pas la norme de l'unité ? c'est 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 donc il suffit de multiplier ce n'est pas le terme dans le conjoint complexe de l'unité c'est ce n'est pas ce n'est pas le conjoint complexe mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas donc on va dire exponential c'est ce n'est pas le conjoint complexe de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité phi sur deux cosinus theta sur deux u1 c'est ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas qui n'est pas le bras exponentielle moins phi sur deux sinus ray le bras u2 exponentielle i phi sur deux sinus theta sur deux u2 bien donc alors u1 bras u1 4 c'est un vecteur 4 u1 c'est un exponentielle i phi sur deux exponentielle i phi sur deux cos theta sur deux fois cos theta sur deux cos carré theta sur deux plus de même c'est un c'est un c'est un c'est un au carré theta sur deux donc l'état est bien normé à l'unité c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un qui y mort c'est un c'est que le conjugu est complexe c'est que c'est exponentiel moins i exponentiel i phi sur 2 cos theta sur 2 exponentiel i phi sur 2 sin theta sur 2 bien donc on a un colon qui a une matrice 4 c'est un élément 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 donc tu vois regarde bien c'est un élément exponentiel i phi sur 2 exponentiel 0 cos 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 theta sur 2 bien c'est un élément exponentiel i phi si tu as a un élément exponentiel moins i phi sur 2 moins i phi sur 2 donc exponentiel moins i phi cos theta sur 2 sin theta sur 2 sin theta sur 2 cos theta sur 2 bien bien donc la question j'ai calculé le projecteur sur le 4 c'est un élément c'est un élément c'est un élément projecteur bien c'est produit qui ne Вы comparé de trop ça c'est un élément complexe ça ça c'est un élément complexe donc avant dinde observable les éléments de la diagonale qui sont réels et la symétrique de la diagonale qui sont deux conjugues parce que si c'est la matrice 3 c'est un exemple qui est conjugue de ce 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 qui est conjugue tu as compris ? bien, donc Psi Psi ou le projecteur ou le 4 Psi est un observable implique Psi ou le 4 Psi ou le 4 Psi je vais vous présenter cette question mais dans le cours normal vous allez vous direz le diagonal son réel et le cours de ce qui est un élément donc Psi ou le 4 Psi ou le 4 Psi vous voyez ? si vous avez conjugue de ce qui est conjugue il est conjugue de ce qui est conjugue et il est conjugue de ce qui est conjugue ce qui est conjugue ce qui est conjugue ce qui est conjugue est assuré bien d'avoir deux ou la quatrième question la quatrième question nous demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de le psy pepsi alors que l'état d'art d'un art d'offy fille qu'est ce vous avez ou déjà d'un facteur de phase la mara d'ici d'il y ait du musculé donc quatrième question on a fi égale à zéro donc magnifique et saoui zéro l'état d'il qui s'agit où les ouvriers le projecteur d'elle traduit ou les pepsi et saoui cos carré théta sur deux ou il y en a sin théta sur deux cos théta sur deux l'âge exponentielle 0 et ouais ouais et on a sin théta sur deux cos théta sur deux et on a sin carré théta sur deux je suis en train de dire une équation aux valeurs propres comme je vais dire une équation aux valeurs propres donc je vais choisir le déterminant le pepsi moins lambda fois le vecteur la même matrice identité égal à zéro bien y'allez à zéro donc comme je vais choisir le déterminant et on va choisir la machine zéro et on va choisir la machine zéro plus simple donc ça c'est moins lambda et la matrice identité dans l'espace vectorial à deux dimensions et on va choisir la machine zéro plus simple ça c'est donc là je vais dire moins lambda je vais dire moins lambda et là moins lambda et là moins lambda et là moins 0 et là moins 0 et on va passer ces deux donc je vais dire cosinus carré theta sur 2 moins lambda et je vais dire cosinus carré theta sur 2 moins lambda et je vais dire cosinus carré theta sur 2 moins lambda donc ce déterminant est égal à 0 lafdu donc c'est cos carré theta sur 2 moins lambda facteur de sinus carré theta sur 2 moins lambda moins sinus theta sur 2 sinus theta sur 2 c'est sinus au carré theta sur 2 ou hdfdu c'est cos au carré theta sur 2 égal à combien ? égal à 0 donc hdfdu c'est sinus carré theta sur 2 cosinus carré theta sur 2 mdrb hdfdu donc c'est moins lambda cos carré theta sur 2 zid mdrb hdfdu donc c'est moins lambda sinus carré theta sur 2 mdrb hdfdu donc c'est plus lambda au carré moins sin carré theta sur 2 cos carré theta sur 2 égal à 0 mdrb hdf On a moins lambda facteur de cos carré theta sur 2 plus sin au carré theta sur 2 plus lambda au carré ket saoui zéro. Alors, on a deux valeurs propres. Bien, donc, on a cherché les vecteurs propres, l'équation caractéristique. Bien, donc, pour l'équation caractéristique. Donc, on a dit si on dirait P de psi le vecteur d'en a, c'est mieux, comme ça l'en a, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, on a deux composantes, alpha, beta. Vous voyez, on a dit, c'est mieux. Donc, on a toujours dans le cadre de phi ket saoui zéro. C'est exponentiel ici. Donc, on a dit, cos carré theta sur 2, n sin theta sur 2, cos theta sur 2, ou n sin theta sur 2, cos theta sur 2, n sin au carré theta sur 2, et c'est comme un facteur de l'alpha, bêta, qui est à l'alpha, bêta. Donc, deux équations vont apparaître. L'oula, hier, cos carré theta sur 2, alpha, plus sin theta sur 2, cos theta sur 2, bêta, ket saoui lambda, alpha. L'oula, sin theta sur 2, cos theta sur 2, alpha, plus sin au carré theta sur 2, bêta, ket saoui lambda, bêta. 관� From the third, c'est que c'est que c'est qu'est-on, qui c'est qu'est-on. L'oula, c'est qu'est-on. le cas c'est plus simple c'est plus simple on va dire la ligne fois la colonne la première ligne la ligne fois la colonne la deuxième ligne c'est plus simple c'est plus simple deux vale propres pour lambda c'est plus simple on va mettre le système suivant on va mettre le casin carie theta sur 2 alpha plus sin theta sur 2 cos theta sur 2 beta qui t'a fait 0. Et la deuxième c'est sin theta sur 2 cos theta sur 2 alpha plus sin carie theta sur 2 beta qui t'a fait 0. Bien, donc ici nous pouvons essayer d'un cosinus avec cette carie. Pourquoi ? Nous pouvons diviser la cosinus, c'est 0. Donc nous devons avoir alpha, donc ici. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Donc nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire par exemple, beta qui t'a fait cos theta sur 2 et sin theta sur 2 alpha. Il y a la tangente. Donc tangente theta sur 2 alpha. Bien, donc dans la deuxième, il y a la deuxième, il y a un signe moins, pardon. Il y a un signe moins, il y a un signe moins, il y a un signe moins, il y a un signe moins. Donc de même, dans la deuxième, il y a une tangente. Donc, il y a un signe moins, il y a un signe moins, il y a un signe moins. je ne fais pas, comment je faisais-le ? cela nous répondit à l'héber cela nous répondit à moins sinus theta sur 2 bata et après , moins sinus theta sur 2, nous avons répondit à l'héber donc, sinus theta sur 2, on est moins sinus theta sur 2 ce qui est ? c'est moins tangent theta sur 2 alpha donc je l'ai dit qu'elle a alpha beta si ça implique alpha alpha et nia alpha moins tangente que tu as sur deux alpha il y en a une canine amel en fonction ou est moins tangente tu es assuré de la condition de normalisation la norme et l alpha au carré plus la norme de l'hôpital au carré sa face à ce qu'elle saoui ou est bien donc هadi imkani nihseb on goul billi déjà biyant billi beta ket saoui tangente diel theta sur deux donc هadi a ri tuuli liya hiya la norme diel alpha au carré ou gunna billi beta hiya moan tangente theta sur deux alpha يعni n'avouz biha donc c'est tangente theta sur deux alpha au carré ket saoui ou est donc tangente au carré diel theta sur deux il est juge a réveillé jadon car c'est bête donc a dit a dit a taini ouais a dit a taini ou est plus tangente carré theta sur deux facteurs diel alpha et yala combien au carré bien sûr jadonc n'dirou hnayya la ghasin ou alpha ghattei taini qosinus theta sur deux jadonc hiya ila dhrt hnayya ila dhrt hnayya ila dhrt hnayya ila dhrt hnayya tangente au carré hiya sin hiya cosinus carré ala sinus carré donc haadi n'amnouhad l'maqam htta taini qos carré ala sin carré sin carré sin carré htjihna wana ghatteouli sin carré plus qoscar EK started 1 donc haadi kamla hiya oeh echasinu sin ous ou carre hnayya hnayya jujwhla ik JK se EasyNus to carré maxiquo sinus au carré hola Cosinus au carré θ sur 2 Maxime à la Sinus au carré θ sur 2 Donc il est à savoir qu'il y a un maximum Il y a un maximum Sinus au carré θ sur 2 Plus cos carré θ sur 2 A la sin carré θ sur 2 C'est un peu plus simple Donc l'inversé Tu veux alpha carré carré Sinus carré θ sur 2 Implique alpha carré Sinus θ sur 2 Donc je pense que cela Donc ça dépend de l' Denton Cartier 1 Je vais faire le petit Je passe à tu un maximum Sinus θ sur 2 Qui est alpha Qui est ce que c'est ? Qui est-ce que c'est ? On gdzieś àант Viens à adjustment Vous ensterez sur 2 2 3 hier 8 il désormais, il est un c'est un c'est difficile là, il faut aller en 1. on va prendre ça sur 2 et donc on va prendre ça sur 2 on va prendre ça sur 2 et on va prendre ça sur 2 il faut faire une dessine, même on va prendre un c'est difficile donc il y a trois c'est mieux on va prendre ça sur 2 et on va avoir une saine plus et deux donc on va prendre un cote sur 2 donc c'est le premier vecteur propre pour alpha égale à 1 pour alpha égale à 1 je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer 2 il y a cosinus theta sur 2 u1 plus sin theta sur 2 u2 c'est donc ce qui est même les vecteurs propres ou les valeurs propres liées à le projecteur bien donc il y a deux vecteurs propres phi 1 et phi 2 mais on a deux valeurs propres lambda 4 et 0 lambda 4 et 1 alors en choufou d'aba les relations de fermeture et les relations d'orthogonalisation donc la cinquième et la dernière question il nous demande de vérifier les relations de fermeture et les relations pardon d'orthogonalisation où est-ce vérifié ou l'est-là donc j'essaie de faire c'est vrai donc j'essaie de faire donc j'essaie de la vue 1 la fêteur phi 1 le vector j'essaie de la c'est la 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 sin theta sur 2 u1 moins cos theta sur 2 u2 je la la fêteur Theta sur 2 U1 plus sin Theta sur 2 U2 Nous allons commencer par la première chose qui est la relation de fermeture La relation de fermeture, ce que je dis, c'est que je dis que la sommation d'elle Phi I Il faut savoir que tu sais le vecteur La matrice identité Il faut savoir que c'est la matrice identité ou non C'est la vérification de la relation de fermeture Il faut savoir que c'est le résultat Il faut savoir que c'est le résultat Sinus carré Theta sur 2 Sin 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 Theta sur 2 Cos Theta sur 2 Sin Theta sur 2 c'est facile, il a jmeut donc il a jmeut 1 plus 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 0 1 plus 1 c'est 0 et 1 plus 1 c'est 1 donc la matrice identique bien donc la relation de fermeture va y vérifier la relation d'orthogonalisation c'est assez simple il y a un anonyme qui nous considère 1 1 1 1 1 0 et on va y vérifier 2 2 4 0 de la manière de produire c'est énorme bien donc ceci en ce qui concerne cette vidéo inshaAllah j'espère que vous vous êtes en train ou n'a pas vu de chose pas en train de vous abonner dans les commentaires qui vous connaissz dans les commentaires mais je ne sais pas comment je vous ai dit c'est le fait de tous n'a pas de lait ou du partage n'a pas de lait parce que je ne sais pas je suis un élève si elle vous donne des gens ou des gens qui peuvent être quittés là que nous avons tous bon donc tu ne Raisee pas l'exercice nous allons essayer d'en faire une fois avec nous allons vous le trouverez à quel point jusqu'à la 5e question donc nous allons introduire la réaction considère le système physique jusqu'à vérifier les relations d'orthogonalisation et la relation de fermeture bien donc je vous confie la vidéo je vous souhaite le exercice à la prochaine et 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 à la prochaine